Bonjour à tous et bienvenue sur la Dakazon. Aujourd'hui, deuxième épisode des brèves de Dakar. Gems nous a sorti une petite interview qui confirmait pas mal des rumeurs qui avaient été annoncées quelques jours auparavant. Et puis voilà, en allant chercher un petit peu à droite et à gauche, j'ai trouvé d'autres infos que je vous présente aujourd'hui, histoire de confirmer tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Confirmation qu'il y aura les index et les règles en téléchargement gratuit en début de version. Alors attention, les index, c'est comme pour la V8, ils vont tout sortir en même temps et les codex vont ensuite sortir petit à petit, on a l'habitude, ces codex-là, eux, seront payants. En début de version, on aura également toutes, je dis bien toutes les datasheets du jeu, y compris celles de Forge World. Donc on aura dès la sortie, les règles en téléchargement gratuit, tous les codex et toutes les datasheets qui correspondent aussi à Forge World. En revanche, il n'y aura pas dans ces codex-là, dans ces index-là, de sous-factions comme on pourra trouver par la suite dans chaque codex. Donc là, on aura vraiment la version générique de chaque codex. En gros, on pourra jouer le DAR, mais on ne pourra pas jouer Oultway ou Bieltan. Et enfin, dernière news générale donnée par Games, l'application fonctionnera enfin. Bon, là j'ai mis un petit smiley, on verra bien ce qu'il en est une fois que tout le monde se connectera dessus. Et donc cette application est censée être mise à jour à chaque fois qu'il y aura des changements. Donc si ça fonctionne bien, ça sera effectivement bien pratique. Confirmation aussi que Games a écouté sa fanbase et a voulu faire une version plus simple. Plus simple ne veut pas dire plus simpliste. En fait, c'est plus simple dans la prise en main et dans l'apprentissage du jeu et des règles. Le jeu n'en restera pas moins attractif pour les compétiteurs, mais Games insiste sur le fait qu'ils veulent que tous les nouveaux arrivants, les nouveaux venus, les gens qui reviennent sur 40K, se trouvent face à un jeu qui est facile à appréhender de prime abord. Ça ne veut pas dire que pour les compétiteurs, le jeu n'aura pas une certaine profondeur malgré tout. En ce qui concerne les stratagèmes, on parle avec insistance de 6 stratagèmes par faction, par index. Et par la suite, de 6 stratagèmes également par sous-faction. Alors si vous vous rappelez bien, on ne pourra pas mélanger a priori les stratagèmes dans une faction avec ceux d'une sous-faction, même si c'est inclus dans le même codex. Il y aura également plus de stratagèmes génériques. Donc actuellement, on en a 7-8, je crois. Et Games insiste beaucoup sur le fait que ceux-ci pourront être utilisés, enfin en tout cas une partie de ceux-ci pourront être utilisés pendant le tour adverse. Alors c'est déjà le cas, on peut interrompre une phase de combat, on peut faire du tir en état d'alerte, on peut faire des rerolls, mais visiblement les nouveaux stratagèmes génériques, il y aura une partie que l'on pourra également utiliser pendant le tour adverse. Ceci afin d'augmenter l'interaction entre les joueurs, puisque vous le savez, on est sur un système de tour par tour et non pas de tour alterné. Et enfin, une partie des effets des stratagèmes actuels seront réintroduits dans les datasheets, directement dans les datasheets. Donc on peut penser par exemple au fumigène des rhinos, qui actuellement est utilisé sous forme de stratagèmes, et dans toutes les versions précédentes, on ne pouvait utiliser le fumigène une fois dans la partie. Je pense qu'on se redirige vers les anciennes recettes. Games dit aussi qu'il y aura moins de choix et de travail préparatoire dans la construction des listes. Alors, je pense que pour les gens qui font du tour, etc., ça ne sera pas le cas, parce que tout ce travail préparatoire est hyper important, évidemment, dans le choix de son armée et de ce datasheet. Mais le message de Games, c'est de dire, voilà, vous allez pouvoir prendre les unités que vous voulez, et vous allez faire votre armée, et hop, c'est en avant, vous pouvez jouer. En dix minutes, vous pouvez préparer votre partie et vous amuser. Il est également dit que toutes les règles de chaque faction et sous-faction tiendront en deux pages. Uniquement deux pages. Et qu'on pourra ajouter les datasheets des unités, et basta. Grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque codex ou sous-faction, l'ensemble des règles tiendront sur deux pages. Et chaque datasheet pourra être acheté aussi. Elle sera présente dans le codex. Donc le codex continuera à servir pour le fluff, les photos, etc. Mais vous pourrez aussi, je pense que c'est le système de cartes que l'on a actuellement, ça sera grosso modo la même chose, je pense, ça c'est une supposition. Et que vous pourrez prendre l'équivalent de deux pages de règles si vous avez une armée avec sept unités à l'intérieur, les cartes de vos sept unités, et que vous n'aurez besoin que de ça pour jouer à transporter. Donc encore une fois, beaucoup de simplicité dans la prise en main du jeu. GAMES nous dit que ces dernières, ces datasheets, ces cartes, etc. pourront être achetées pour pas cher. Alors quand on connaît les critères de pas cher chez GAMES, on peut quand même se méfier un petit peu. On verra ça. Confirmation du retour des règles universelles. Les exemples pris sont par exemple résistance à la douleur et frappe en profondeur. Alors ça je vous le dis, on a connu ça en V4, c'est vraiment parfait. C'est vraiment la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. La phase de morale est désormais renommée Battleshock et elle disparaît en tant que telle pour être fusionnée avec la phase de commandement. Et cette phase de morale Battleshock ne fera plus perdre de figurines. A la place, l'unité démoralisée sera moins fiable, par exemple pour prendre un objectif ou peut-être dans ses effets de jeu. Bon, ça on verra petit à petit. En ce qui concerne les pouvoirs psychiques, alors on a une disparition de la phase psychique, ça on l'avait déjà vu. Ils seront désormais utilisés dans les différentes phases de jeu suivant leurs effets. Ça veut dire quoi ? Un effet psychique qui fait du dégât à distance sera sûrement utilisé pendant la phase de tir. Un effet psychique qui booste les capacités de corps à corps sera sûrement utilisé au corps à corps. En phase de corps à corps, peut-être qu'il y aura des effets psychiques qui influiront sur le moral et dans ce cas, ça arrivera pendant la phase de commandement, etc. Dans cette interview, il est précisé que certains pouvoirs seront par exemple des armes, comme le châtiment qui est à disposition de tous les psychieurs. Il dit également que Magnus a une attaque de psychique de tir, etc. Donc ça, je pense que ça sera en plus ou à la place des armes de tir classiques. Les pouvoirs se lanceront comme actuellement. Donc la mécanique de jeu sur caster un... lancer un pouvoir ne changera pas. Et la mécanique sur les blessures mortelles ne changera pas non plus. Donc à voir s'il y aura des films no pain adaptés encore aux blessures mortelles. Bon, ça, ça fait partie des choses que l'on va découvrir petit à petit. Infos assez importantes, les pouvoirs psy utilisables seront directement sur chaque data sheet. Alors, est-ce qu'on pourra malgré tout en rajouter ? Ou est-ce que l'ensemble des pouvoirs utilisés par une figurine seront déjà sur la data sheet ? On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura quand même un tableau avec un choix suivant la faction. Bon, ça, ce n'est pas clair encore. On verra avec le temps. Mais en tout cas, il est sûr et certain que chaque data sheet aura de psy-cœurs aura l'essor qu'ils peuvent utiliser sur leur data sheet. Alors, pourquoi Gems fait tout ça, a retiré la face de psy ? Tout simplement parce que certaines armées n'ont pas de psy, d'autres en ont énormément, confèrent les TS, les Tyrannies des Zelda, et que ça crée un temps de non-interaction entre les joueurs. et donc, visiblement, Gems désire désormais faire en sorte qu'il y ait moins de temps d'attente où un joueur regarde l'autre faire sa vie et veut un petit peu plus d'interaction entre les joueurs. Donc, ça va là aussi, je trouve, plutôt dans le bon sens. Les autres confirmations que l'on a eues sur cette interview, sur ces infos, les règles vont se recentrer sur les data sheets. et il y aura en parallèle moins de règles par figurine. Donc, aujourd'hui, effectivement, on pouvait avoir des data sheets où le nombre de capacités de l'unité était assez long. Bon, visiblement, Gems reste dans sa logique de jeu plus simple et plus rapide en enlevant quelques effets du jeu. Je vous le répète, pour ceux qui ont connu la V3, la V4, c'était déjà le cas à l'époque avec des data sheets moins fournis. Et pourtant, le jeu n'était pas simpliste. Il y avait beaucoup de tactiques qui étaient mises en place aussi. Il y avait beaucoup de tricks. Et le jeu était quand même moins prenant. Et on finissait les parties sans être exténuées, parfois, comme ça peut l'être dans ces dernières versions. Désormais, les CT et les CC d'une même unité dépendent de l'arme utilisée et sont présentes entièrement dans la data sheet, par exemple. vous pourrez avoir un capitaine Space Marine qui pourra toucher sur du 2+, avec une arme et 3+, avec une autre arme de tir. Et ce même capitaine pourra toucher sur 2+, avec un point énergétique pendant que le sergent vétéran d'une escouade Space Marine ou primaris, lui, ne pourra toucher que sur du 3+. Mais tout ça sera déjà écrit noir sur blanc sur les data sheets. Les armes, les effets, les capacités pour toucher, etc. Confirmation également de la nouvelle caractéristique OC pour Objectif Contrôle qui remplace l'objectif sécurisé. Plus le chiffre est haut et mieux l'unité arrive à tenir un objectif contesté. Je ne sais toujours pas si c'est par figurine ou par unité. Donc à voir aussi quand est-ce qu'on aura cette information. Voilà. Petite brève pour confirmer pas mal de rumeurs que l'on a eues plus 2-3 précisions à droite et à gauche. Vous avez sur cette page tous nos partenaires. Grand merci à SexyTartiflet du Warflow pour la matière première et le travail de regroupement des informations. Je me suis appuyé sur ce qu'il a fait notamment et très gentiment il m'a donné l'autorisation d'utiliser justement ce qu'il avait fait. Et quant à nos partenaires vous aurez tous les liens en description de cette vidéo n'oubliez pas ils font la plupart du temps pas mal de réductions et là vous avez toutes les facettes du hobby qui sont présentes à savoir les tapis les décors les figurines l'impression etc. Donc n'hésitez pas à passer par eux avec les codes d'Akazon ou d'Ak5 suivant les sites vous aurez de belles remises et ça aidera la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux sociaux et si vous le souhaitez de participer au Tipeee. Voilà je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles brèves de D'Akazon d'Akazon